So, me revoici donc pour vous présenter un peu les différentes brosses que j'utilise et les peignes également. Je déteste me peigner les cheveux. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les nappies, mais j'ai horreur de me peigner les cheveux. C'est peut-être dû aux mauvais souvenirs que j'ai de temps petit, parce que j'ai les cheveux qui bouclent un peu trop sur eux-mêmes. Et quand on me peignait les cheveux, je me rappelle que c'était vraiment un calvaire. Mais bon, parfois il faut vraiment que les démêler à fond. Donc j'utilise quand même certains peignes, à savoir ces deux-là. Je pense que peut-être les dents ne sont pas assez espacées, on ne sait rien, mais bon, voilà quoi. C'est des deux sales peignes qu'il sait s'appasser dans mes cheveux. Et celui-ci c'est mon préféré parce que l'autre, je pense que je le déteste vraiment. Il me permet de faire les raies quand je me tresse, notamment comme là. Ensuite, les brosses. Celle-ci, une brosse comme ça, en poil de sanglier. C'est une des brosses que j'utilise pratiquement tout le temps. Vous savez, quand je me fais des afro-tirés, j'utilise souvent du gel pour plaquer les petits cheveux qui rebouclent sur eux-mêmes. Mais ça m'énerve d'aller le voir là. Donc après, pour bien lisser le gel, j'utilise cette brosse-là. Je crois que c'est une brosse en poil de sanglier. Et à l'époque, il me semble qu'elle m'avait coûté relativement cher. Je crois que je l'avais acheté dans les 15 euros, je ne sais plus, un truc comme ça. Mais bon, c'est un bon investissement parce qu'elle ne s'abîme pas. Ça fait au moins deux ans que je l'ai et qu'elle est toujours dans le même état qu'à l'époque où je l'ai achetée. Et enfin, mon petit chouchou, la brosse que j'adore par-dessus tout pour me démêler les cheveux, c'est celle-là. Ma petite brosse ronde. Vous voyez, c'est une petite brosse comme ça avec deux... Et c'est elle dont je vous parlais tout à l'heure qui coûte... Elle doit coûter 1,50€... Enfin, 1,50€ les deux, il me semble, un truc comme ça. Assurez-vous de la prendre assez flexible parce que d'après ce qu'on m'a dit, plus elle est raide, plus elle a tendance à abîmer les cheveux et que ce n'est pas très bon. Donc, ben voilà. Ça, c'est ma brosse préférée. Ma petite brosse ronde. Ma coiffure. Alors, je ne suis pas vraiment coiffée, là. Je me suis fait cette coupe hier parce que j'essayais de reprendre un peu un modèle que j'avais vu sur Facebook. Sur Brown Skin, je crois, le groupe Brown Skin. Où une fille avait une espèce de frorin ou un peu comme ça. Je ne sais pas si il y avait du tout bien. Je ne sais pas. Et je l'ai fait toute seule. J'en suis assez fière parce que je me disais toujours que je n'arriverais jamais à me tresser l'arrière du crâne. Mais en fait, c'est assez facile. Donc, voilà. Là, je n'ai pas coiffé du tout les vanilles. J'ai fait des vanilles à l'avant. Comme ça. Et au bout des tresses aussi, c'est des vanilles. Mais je ne les ai pas coiffées. Donc, vous verrez peut-être une autre vidéo de moi quand je serai coiffée si je n'ai pas changé de coiffure d'ici là. Parce que comme tout le monde le dit, j'ai tendance à changer de coiffure au moins une fois toutes les deux semaines. Donc, voilà quoi. Donc, je vous ai présenté les produits que j'utilise, les brosses que j'utilise et les peignes que j'utilise. Et si jamais vous avez d'autres propositions à me faire, laissez-moi un commentaire. Salut !